Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien entre autres aujourd'hui sur Pokémon Master pour une seconde vidéo sur le combat collectif 2 de l'Event Combat Solo, l'équipe de O.N. Cette fois-ci avec une équipe qui est complètement free-to-play, même si la vidéo précédente comportait que des duos free-to-play. Mew étant un duo qui est donné via une campagne, un bonus de connexion et un bingo et un Event surtout, enfin via un tas de choses, et il est revenu lors de l'anniversaire, il était déjà sorti au début d'année 2020, mais il n'est pas revenu depuis, du coup il y a peut-être des personnes qui ont commencé le jeu il n'y a pas très très longtemps, il y a un petit peu après l'anniversaire qui n'ont pas pu avoir Mew, donc qui ne peuvent pas utiliser la technique que j'ai utilisée précédemment. Du coup ici on va partir avec une team complètement free-to-play cette fois-ci, on va remplacer Mew par Iris et Tranchodon, évidemment Iris et Tranchodon, il va falloir l'avoir 3 sur 5, il va falloir avoir son plateau tuyau gemme pour pouvoir faire cette technique-là, parce que sinon il ne fera clairement pas assez de dégâts sur le Roi-Tiflamme pour pouvoir le donne assez rapidement. J'ai déjà fait des essais, enfin un essai, c'est passé, donc on espère ici qu'évidemment en vidéo ça passe. Ici voilà l'équipe avec laquelle on va partir, on a juste changé Mew par Tranchodon, et du coup on est parti, on va utiliser également la même technique ici avec Trépassable pour contrer la météo Zénith. Donc sur ce on est parti. Ici la différence c'est qu'évidemment on fait proc des talents d'équipe avec Carolina et du coup Iris. Pour l'instant on en est plutôt pas mal, les peurs qui proc, ok, les récup PPC qui arrivent sur Tranchodon c'est plutôt intéressant. Les récup PPC qui sont bien entendu bien appréciés ici. Et on va faire une colère ici pour se mettre la confusion et pour pouvoir augmenter les dégâts de nos capacités. Par contre on va prendre un fracas-tête, ça c'est pas super super honnêtement. Et tac, c'est pas cool honnêtement c'est pas cool d'avoir pris un fracas-tête parce qu'on est obligé de potions avant de prendre la capacité du haut. Et ça c'est pas cool. Ok ici petite capacité du haut, là pour la capacité du haut on va pas faire très mal. De toute façon franchement on va pas faire d'énormes dégâts dans le combat. On récup PPC, très bien, on prévoit la potion directement après. Et là on va spammer colère une fois qu'on est buffé, une fois qu'on a plus de points critiques et qu'on s'est buffé attaque. On va spammer ici colère tranquillement avec Tranchodon et on va spammer sa capacité du haut. Voilà, on fait des petites colères à 1002, c'est pas énorme. Ici on va soigner Tranchodon parce que la canicule risque de faire un peu de dégâts, surtout qu'elle est passée. Hop, ici, deuxième capacité du haut. Voilà. Bon, on a pris une brûlure sur Trépassable, décidément j'ai vraiment pas de chance. Ok. On a ici une potion, on va l'utiliser sur Trépassable directement. Il s'inssemble, donc on fait pas beaucoup de dégâts avec Tranchodon, mais on a des dégâts qui sont constants. Ok, donc les récup PPC, alors les récup PPC vont être hyper importantes avec l'acmessine sur les potions. Si vous ne les avez pas, vous allez avoir énormément de mal. Voilà, donc là, la surchauffe, elle va tuer Trépassable, donc ça sert à rien d'essayer de le soigner. Nous, on va continuer avec notre petit spam, voilà. Donc elle va tuer Trépassable, donc j'ai mis la potion sur l'acmessine parce que c'est très bien qu'il n'allait pas pouvoir encaisser. Ici, on va soigner du coup Tranchodon directement après la capacité du haut. Il devrait être un petit peu dans le mal après cette capacité du haut, voilà. On a pris extrêmement, extrêmement bien. Ici, on va se prévoir une potion instantanément après la rafale-feu. On va capacité du haut avec Tranchodon, pardon. Et on devrait potentiellement éliminer ici le Roitiflamme, ou pas. On va lire derrière, il passe et on élimine le Roitiflamme. Maintenant qu'on a éliminé le Roitiflamme, on peut mourir dans la dignité, voilà. On a fait le taf, on a éliminé le Roitiflamme, c'est surtout ce qu'il faut faire avec votre première équipe, c'est trouver une combinaison qui puisse permettre d'éliminer le Roitiflamme au milieu pour justement arrêter cette équipe météo. Et du coup, derrière, on va partir avec notre équipe Paddyk ici, qui devrait logiquement terminer le combat. Il ne reste que des faiblesses haut sur face. Donc logiquement, on devrait ici terminer le combat sans trop de soucis. Les récup PPC qui proc, la récup PPC sur un actif qui proc également. Donc là, on a les récup PPC qu'il faut. On a un peu, j'ai envie de dire, le match parfait. On va balancer nos capacités duo sur le Stylix et on va lancer derrière nos bulldo sur les pokés qui sont sur les côtés. Voilà, tac. Et on va bulldo sur les pokés qui sont sur les côtés pour justement réduire les puissances des pokés sur les côtés. Donc ici, on a une lame, etc. On va balancer l'hydrocanon. Ça fait un peu plus de dégâts. Il faut bien penser à switcher de cible ici. On va se mettre une potion sur Onyx en prévision de la capacité duo. On va soigner notre petit pingoléon. Donc on va prendre la capacité duo du Stylix ici qui va passer en méga Stylix. Voilà. Alors c'est soigné. On soigne derrière ici. Et on est partie petite évidemment. Avec une PPC, c'est très bien. Capacité duo sur le Stylix qui devrait ici y passer. Ok. Brûlure par contre. Sur ici Onyx. Donc on ne doit plus rien faire avec Onyx. On va attendre que sa brûlure soit complètement enlevée. Et pour ça, on va attendre tout simplement que notre ami Staros proc son coach traitement. Qui a juste deux procs à l'instant. On a éliminé sur le côté. Maintenant on va focus le Signal Raz. On va attendre un peu la notre charge au niveau des dégâts. Ok. C'est correct. On va soigner ici. On va se mettre une potion sur Onyx parce qu'on va prendre une petite canicule. Voilà. Très bien. La petite esquive sur Pingoléon. On n'en demandait pas tant. Mais très bien. Ici. Hop. C'est pas stédio. Hop. Et on ne fait plus rien avec Onyx vu qu'il est affecté par brûlure. On va éviter de se prendre des dégâts inutiles ici. Voilà. Le petit Pingoléon qui fait le taf. Alors je rappelle Pingoléon. Il va lui falloir son plateau également si vous voulez qu'il soit efficace. On va utiliser notre dernière capacité de trésseur pour avoir une action. Alors. On pourrait faire total soin avec Pingoléon. On pourrait. On pourrait le faire. Mais je ne le fais pas pour ne pas perdre de DPS tout simplement. Je sais que Staros a une capacité qui peut me permettre de justement éliminer la brûlure. Donc. On va surtout compter sur cette capacité. Alors on va lancer la capacité du haut sur l'autre qui est une cool vie. Voilà. L'Hydrocanon ici. Il va faire le taf. Donc Onyx il encaisse. Onyx il encaisse. Alors évidemment. J'ai son plateau. Je l'ai 3 sur 5. Etc. Donc. Ça joue également. Donc les Hydrocanons qui font le taf. On va repartir en bulldo. Parce qu'il y a un canon. Ça coûte cher. En termes de segments. Et normalement ici. Le combat devrait se terminer. Donc L'Hydrocanon il n'a rien fait de particulier. Il a juste tanké. Et on a terminé le combat. Donc. C'est passé avec ce combo de team. Et. Mais ça ne passera peut-être pas du premier coup chez vous. Il va peut-être falloir try. Retry. Retry. C'est comme ça évidemment dans Pokémon Master. Quand vous êtes free to play. Vous allez devoir retry pas mal de fois. Même moi qui suis complètement free to play. Qui jouent bientôt depuis un an. Il y a des combats. Où je mets énormément 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 de temps. Je prends l'exemple du combat des maîtres. Par exemple en mode élite. J'ai fait également 7500 points cette semaine. Mais j'ai du retry. Il y a des combats. Où j'ai du retry. 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 Donc. C'est un peu comme ça. Malheureusement on n'a pas trop le choix. Je ferai une vidéo d'ailleurs. Je pense que semaine prochaine. Enfin. Cette semaine là. Vous aurez la vidéo. La semaine d'après. Sur lesquelles je la tourne. Sur quelques conseils. Sur le combat des maîtres. Comment. Quels sont les trucs à utiliser le plus. Qui sont le moins contraignant pour votre équipe. Pour faire un maximum de points. Je vous ferai ça. On va aller voir les plateaux. Du coup. De. Mes duos. Donc on va commencer par. Eh bien. Staros ici. Donc le plateau. C'est le même. Que dans la précédente vidéo. Mais si vous n'avez pas vu la précédente vidéo. Voici le plateau que j'utilise sur Staros. Il est en 3 sur 5. Au niveau de la capacité duos. Ensuite. On a. Carolina et Lacmessine. Celui-ci. C'est le plateau que vous allez trouver. Chez quasiment tous les Lacmessine. En 3 sur 5. Ensuite. On a. Tranchodon. Du coup. Ici. Voilà le plateau que j'utilise. Attention. Petit tips. Avec ce plateau. Il vous faut absolument le talent surprise. Résistance. Confusion 9. Sur. Sur. Tranchodon. Pas immunisé à la confusion. Résistance. Confusion 9. Parce qu'on a une case. Qui est. Tel-ci. Qui est puissance confusion 5. Et on va augmenter notre puissance. Quand on est confus. Donc. Attention. Il nous faut le. Talent surprise ici. Résistance. A la confusion 9. Qui réduit les champs. On va être blessé par la confusion. Prépassable au niveau de son plateau. Il est comme ça. Le mien est en 2 sur 5. Mais. Il faut surtout aller chercher avec prépassable. C'est cette petite case là. Voilà. Pour augmenter vos chances de. D'apeurer avec étonnement. Ça peut vous sauver la vie. Honnêtement. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre. Comme du haut. Onyx. Onyx. Voilà. Le plateau n'a pas changé. Depuis la dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu. Le voici. Il est en 3 sur 5. Mon onyx aussi. Et pour finir. On va avoir le droit à. René et Pingoléon. Qui est en 3 sur 5 également. Et j'utilise ce plateau là. Qui n'est peut-être pas le plus. Misez. A voir sur le Discord. Pokémon Master. Quel plateau. Il propose. Pour René. Pingoléon. En 3 sur 5. Vous aurez évidemment. Le lien. Du Discord. Dans la description. Je ne le mets pas toujours. Mais quand j'en parle. Je le mets. Donc. Voilà. Écoutez. Et ben voilà. Pour cette petite vidéo. Sur le combat collectif. Numéro. Niveau 2. De l'event. D'O.N. En full free to play. Cette fois-ci. On n'a que des duos free to play. Évidemment. Et des prérequis. Les prérequis. Ce sont les plateaux duos. J'aime de certains duos. Qui vont énormément. Vous aider. Donc. Ce n'est pas non plus. Du full full free to play. Mais ce sont des duos gratuits. Donc. On considère. Que c'est du full free to play. Sous condition. Sur ce. Je vous souhaite tous. Une très bonne journée. Une très bonne soirée. Bon jeu. Et à bientôt. Pour notre prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada